La prochaine question est de Manisha. Nous avons entendu que dans notre culture, il y a bien des façons de renforcer l'immunité avec les ressources locales disponibles à la maison. Pouvez-vous nous éclairer sur la façon d'augmenter sa résistance en utilisant des remèdes maison ? Eh bien, renforcer l'immunité n'aura pas lieu en un jour, il faut le savoir. En général, je crois que, pour diverses raisons, si l'on regarde les modes de vie, si l'on regarde les habitudes alimentaires, je pense que cela doit être vérifié, cela doit être vérifié médicalement. Je pense que les gens d'Inde du Sud ont un meilleur système immunitaire que tout un tas de gens dans le monde. Simplement du fait des habitudes alimentaires et des pratiques et du climat et de divers autres aspects. Vous devez comprendre que dans un climat tropical, il y a plus de formes de vie que partout ailleurs, y compris les micro-organismes. Il y en a beaucoup et de très nombreuses sortes. Donc, rien qu'en vivant ici, le système devient plus résilient parce que nous sommes exposés à ces choses en permanence. Cela est un aspect. Une autre chose est la nourriture, une autre sont les modes de vie. Tous ces aspects sont présents. Étant des communautés agricoles en grande partie, la plupart d'entre nous, si pas à cette génération, à la génération d'avant, nous sommes tous issus de la communauté agricole. Donc, les gens vivaient à la campagne. Cela en soi leur donnait une très grande force. Dans la plupart des autres parties du monde, plus de 80% de la population s'est éloignée de l'agriculture, il y a probablement 100 ans. En Inde, nous n'avons commencé à quitter les campagnes que lors des 25-30 dernières années. Cet avantage est encore présent chez nous. Il ne va pas durer si tout le monde commence à vivre dans des immeubles sans être en contact avec le sol et commence à vivre comme des rats de laboratoire protégés de tout. Eh bien, notre immunité aussi va décroître. Mais je pense que nous avons toujours cet avantage. Mais là, maintenant, que puis-je faire pour booster mon immunité ? Comme je l'ai dit, ce n'est pas une solution qui marche en un jour, mais sur la durée, vous pouvez y arriver. Eh bien, laissez-moi vous parler de choses qui sont très largement disponibles. Une chose, c'est, il faut que je dise ça, vous savez. Nous sommes du genre cendres sacrées. Nous sommes toujours enduits de cendres d'une manière ou d'une autre. Il y a différentes sortes de cendres, si vous savez comment les utiliser. Je ne peux pas donner des instructions là-dessus, sur Internet, mais si vous apprenez à les utiliser comme il faut, ça aide. Le nîmes est disponible dans quasiment tout le pays, à part dans les zones montagneuses. Consommez tous les jours des feuilles de nîmes. Le curcuma est toujours disponible. Maintenant, il fabrique ce qui s'appelle le nano-curcuma, avec lequel le taux d'absorption est bien plus élevé qu'avec le curcuma habituel. Cela aussi renforce considérablement dans votre système immunitaire. Si vous faites tremper des groseilles ou de lamela dans du miel pendant la nuit, avec du poivre en grain, du poivre noir ou du poivre vert. Le poivre vert, pour ceux qui sont dans d'autres pays, le poivre vert n'est pas du piment. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est du poivre cru. La graine de poivre, lorsqu'elle est crue, que vous n'avez peut-être jamais vue dans la plupart des parties du monde, ici c'est une chose ordinaire, c'est disponible. Donc, trempez ça dans du miel et tous les jours, environ trois cuillères, trois fois par jour. Toutes ces choses marchent, d'autant mieux que vous êtes à jeun. C'est la première chose que vous prenez. Si vous faites ces choses, vous pouvez constater un net renforcement de votre système immunitaire. Je dirais qu'en 4 à 8 semaines, on peut constater une nette amélioration de son système immunitaire. Il y a des pratiques yogiques qui sont difficiles à enseigner, mais là, tout de suite, le simple fait de réciter un chant et de faire ishakria, cela aussi va renforcer votre système immunitaire. Soyons très clairs là-dessus, ce n'est pas un traitement contre le coronavirus, ni une protection. j'ai récité le chant, donc je peux sortir et agir de façon irresponsable. Ça ne veut pas marcher comme ça. Ce sont des choses que vous faites sur la durée et qui renforcent votre système pour que, quand le prochain virus arrive, vous puissiez être un peu mieux préparé pour gérer cela, si vous êtes là. Oui, ne prenez pas cela à la légère. Ne prenez pas cela à la légère. À l'heure actuelle, c'est un défi pour chacun d'entre nous de rester en vie pendant cette période. C'est ce que ça veut dire. Ne pensez pas que c'est une chose éloignée qui arrive à quelqu'un d'autre, en Chine ou en Italie. À l'heure actuelle, si vous restez en vie dans ces 6 à 8 mois, cela veut dire que nous avons géré cela de façon responsable. Si chacun d'entre nous reste en vie, cela veut dire qu'on est bon, qu'on a vécu de façon consciente et responsable, c'est ce que ça veut dire. C'est malheureusement ce que les gouvernements doivent faire appliquer de force, parce que tout un tas de gens semblent ne pas réaliser que cela est nécessaire. Et ils pensent... Ils pensent que c'est une espèce de fiction. Ce n'est pas de la fiction. C'est un danger imminent que nous devons gérer comme ils font.